Eh bien bonjour Canal Gym, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance cuisse fessier. 50 secondes de travail... Je vais vous la refaire parce que je viens de m'étouffer. Eh bien bonjour Canal Gym, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance cuisse fessier. On va faire 50 secondes de travail, 10 secondes de récup, 6 exercices au total. Ça fera à peu près 18 minutes de travail. Donc j'espère que cette petite séance va te plaire et on se retrouve juste après l'introduction. Donc avant qu'on commence cet exercice, il va te falloir un petit peu de matériel. Il va te falloir le step, un tapis et ensuite un disque, d'accord, de 5 ou de 10. Tu peux aussi prendre des poids que tu mets aux chevilles si tu as ça à la maison, d'accord, pour durcir l'exercice de fessier. Parce que parfois vous êtes habitué à faire ces exercices-là et vous ressentirez plus les exercices avec un poids. Ça je te laisse libre, tu fais comme tu veux. Donc on va commencer par le premier exercice, c'est un squat serré avec le disque devant, d'accord. Si tu n'as pas de disque, un bidon de 5 litres, il faudra la faire. Je lance le chrono comme l'habitude et on est parti. 10 secondes pour te placer. Hop. Tac. On récupère le disque. Moi je commence avec un disque de 10. Peut-être qu'après je prenais le disque de 5. Attention, tu serres les pieds. Et on va toujours pousser ses fesses vers l'arrière et on va remonter. Garde le buste droit, lâche tes épaules. Hop. Fais attention de ne pas avancer les genoux, d'accord. Je ne veux pas que tu me fasses ça. C'est vraiment le poids sur l'arrière, sur les talons, tu remontes. Donc en fait quand on a serré les jambes comme ça, on accentue le travail sur les cuisses. C'est d'avoir les épaules basses. Hop. On prend son temps pour remonter, pour descendre. On a vraiment le temps. Ce n'est pas un exercice de vitesse, c'est un exercice de renforcement musculaire. On n'est pas là pour faire monter le cardio. Yes, ça c'est bien. Allez, encore. Fixe un point de manteau, il reste à peu près 10 secondes de travail. Hop. Ok, on pose le disque. On va faire fente arrière alternée. Tu vas monter avec les deux pieds sur le step. Et tu vas pousser un pied et puis l'autre. Tu le pousses, tu descends et tu remontes. Hop, comme ceci. Lâche les épaules. Donc là, pareil, si tu veux, tu peux avoir deux disques ici. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Mais tu peux, si tu veux durcir l'exercice, prendre deux disques ou des bouteilles d'eau par exemple. Hop, pour durcir l'exercice. Par contre, attention que votre genou de la jambe de derrière, il n'arrive pas plus bas que votre step. Hop. Vous êtes sur une hauteur basse. Faites attention, il y en a peut-être qui sont sur la hauteur haute. La hauteur la plus basse possible. C'est arrivé l'abdomino. Prends le temps de contrôle du mouvement. Attention que ton genou ne dépasse pas l'avant de ton pied. Il en reste un. Ok. La suite. Fessiers. À quatre pattes. Un petit retour d'exercice qu'on connaissait. Ici. Là. Et tu vas juste pousser vers le haut. Et redescendre la cuisse quasiment parallèle au sol. Hop, pousse ton talon vers le haut. Tu serres bien les abdominaux. Au niveau des mains. Moi, j'aime bien les poser comme ceci. Il ne faut pas cambrer. Parce que souvent, quand on se retrouve sur les mains, on a tendance à faire ça. Et accentuer la cambron. Là, on remet le dos dans une position. Ne n'oublie pas d'aspirer le nom de la colonne vertébrale. De relâcher les épaules. Pousse le talon vers le haut. Comme dit, tu voulais pousser ton plafond. Voilà. C'est là où le poids sur la cheville va durcir l'exercice. Voilà. Allez. Deux secondes. Et après, on change de côté. Il y en a un peu de pause. Hop. Si tu as mal au dos, tu peux pousser tes fesses vers l'arrière ici. Mais si tu as mal au dos, pense à inspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas te blesser. Même exercice, mais de l'autre côté. Placé. Et poussé. Répartissez bien le poids du corps entre les coudes et votre genou. Voilà. Poussez votre talon. Sentez le travail sur le grand fessier. Il y a un petit peu aussi des ischios, bien sûr, qui travaillent. Voilà. D'abord la cuisse parallèle au soleil à gros. Parallèle au soleil à gros. Encore légèrement plus bas. Moi, ça, je ne veux pas. Hop. Je ne descends pas complètement. Toujours la pression dans le fessier. Toujours le fessier contracté. Bon, alors aujourd'hui, on oriente notre travail sur les cuisses et les fessiers. Hop. Ok, top. En position de plage. Un exercice qu'on connaissait aussi. Pointe de pied vers le bas. Hop, ici. Tu serres les abdominaux. Tu montes et tu descends. Hop. On connaît aussi. Pointe de pied. Pareil avec des chevilles, des poids sur les chevilles. C'est un peu plus compliqué. Pensez à rester gras. Pensez à respirer dans la coulombie vertebrale. Hop. Wow, ça, c'est bien. Très, très bien. 10 secondes et on change de jambe. Ok, changeons de jambe pour la même chose. Et on aura fini le premier tour. Et il nous en restera donc. Hop. Ça va nous gêner. Deux de plus. Hop. Voilà, bien. Voilà, pointe de pied vers le bas. Les abdominaux serrés. Et on va faire un petit peu plus compliqué. Voilà, au niveau de la tête, tu peux la poser comme moi. C'est-à-dire sur les mains. Sinon, tu peux la poser ici, sur le biceps. Il ne faut pas que tu aies mal au cervical. Voilà, ça, c'est bien. Ok. On repart, reprend le disque. On récupère ton disque. Pour faire des squats serrés. Et retravailler sa cuisse. On est bon. Allez. Allez, comme on va pousser avec vos talons. Restez gran. On se va rester guinier. Allez. Ok. 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 ok allez on continue fanta arrière alternée sur votre step si vous n'avez pas de step vous le faites au sol bien sûr le step c'est pour durcir l'exercice d'accord parce qu'il y a plus de hauteur donc il y a plus de travail mais si vous débutez ou si il y a longtemps que vous n'aviez rien fait c'est à dire depuis fin octobre et si vous avez décidé de reprendre ça au mois de février ça vous le faites peut-être 5 steps voilà encore voilà bien c'est plié, poussé pensez à rester gras ok la suite fessiers à 4 pattes extension de jambe replacé donc tu peux commencer avec la droite ou la gauche ça ça importe peu le tout c'est de travailler son fessier de toute façon tu as vu qu'on a le terminé inspire bien le nombré vers la colonne vertébrale c'est pas parce qu'on fait des fessiers et des cuisses qu'on ne doit pas maintenir sa ceinture pelvienne d'accord pour maintenir sa ceinture pelvienne il faut bien aspirer le nombré vers la colonne vertébrale ça permet aussi de vous protéger le dos et de pas avoir mal au dos allez encore allez on va même chose hop hop je vous ai fait péter la recupe recupe c'est vrai qu'on aurait presque pu enchaîner sa ceinture recupe poussez bien le talon voilà allez encore pensez à rester grand ok extension point de pied vers le bas ici placez et on est parti pour en haut en bas encore bien 10 secondes on se replace monte la jambe 90 degrés entre ta cuisse et ton buste bien stable la jambe est annule la pointe de pied vers le bas on monte on redescend c'est ce que tu veux faire et ce que tu dois même faire c'est que la pointe de pied elle touche plus le sol mais elle est toujours vers le bas d'accord tu montes avec le talon tu restes avec la pointe de pied sans que ça touche voilà ça c'est bon très très bien ça hop bien bien ok dernier exercice pardon je te dis une bêtise dernière séquence pardon ce sont les derniers exercices c'est pas faux allez y va squat toujours serré avec le disque les épaules sont basses on pousse avec le talon on revient voilà allez encore allez poussez avec votre talon s'il remue vos fessiers posez vos disques montez sur votre step fin intérieur alterné allez concentrez-vous vous commencez à être fatigué bien pensez technique ne pensez plus vitesse pensez technique quand on est fatigué c'est la technique qui prime vous savez c'est ma philosophie c'est la technique qui prime avant la vitesse il doit y avoir une bonne technique pour pas se blesser qu'aller vite quand on est fatigué c'est la technique c'est la technique c'est la technique allez ok prochain exercice extension de jambe à droite ou à gauche placer lever et on pousse inspirez bien le nombre il va à la colonne vertébrale relâchez les épaules allez poussez voilà bien bien montez bien avec ce talon replacez bien le poids du corps sur les trois appuis genoux coudes grannissez-vous par le sommet du crâne aspirez toujours ce nombril pour maintenir le ventre allez encore un change on récupère les 10 secondes hop pour se replacer replacez-vous tendez la jambe talon et c'est parti aiguille poussez le talon toujours vers votre plafond poussez le talon toujours vers votre plafond Bien, bien. Encore dix secondes. Allez, allez. Ok, on se passe à la position de plage. Les deux derniers exercices. Serrez vos abdominaux, pointez le pied. Et c'est pour dieu. On va bien. On va bien. Encore. Wow, ça va si bien. On change de sens. On se replace. Dernier effort. Et c'est parti. Allez, cinquante secondes et c'est terminé. Un peu, tu pourras reprendre une vie normale. Encore. Bien, bien. On va bien. On va bien. Ok, bien Et bien Canal Gym, bien joué J'espère que cette petite séance Cuisse fessier t'a plu N'hésite pas à me dire ça en commentaire N'hésite pas à me faire un petit pouce bleu C'est toujours sympathique Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo chez Canal Gym A bientôt, ciao ciao